Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis moi je suis super contente comme d'habitude de vous faire cette petite vidéo, j'ai juste oublié de placer mon micro. Donc je vais placer mon micro devant moi pour que tu m'entendes mieux, comme ça j'aurai pas besoin de parler trop fort. Et puis super contente parce que dernièrement je teste énormément de tablettes, pas de tablettes mais je vais dire de palettes de ma collection privée que j'ai. Vous savez j'ai fait le ménage de mes palettes, j'ai fait le ménage de pas mal de mon maquillage, il y a plein de choses que j'ai mis de côté que je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Puis il y en a dans ce que j'ai décidé de garder, j'ai décidé de tout retester pour savoir vraiment si je garde, si je garde pas. Parce qu'à un moment donné il faut vraiment se faire une idée, il ne faut pas juste garder parce qu'on aime ou parce qu'on collectionne, on trouve ça beau, ça sert à rien de garder des produits qui servent à rien. Mais dans ma petite collection j'avais mis cette petite collection de make-up là que j'ai acheté, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 petites palettes de cette marque là. Je me souviens très bien quand je les avais achetés, ça fait à peu près 2-3 ans chez Winners et ben j'avais vraiment pas payé cher, je vais te dire combien. Il était 6,99$ donc je trouve que c'était pas cher pour ce que c'était. Donc je te marque, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est Hélène Tracy. Donc je vais te montrer une palette, ça se présente comme ça. On est habitué de voir des petites palettes comme ça passer, il y a plein de marques pas trop chères qui utilisent ce genre de packaging là, c'est pas juste Hélène Tracy. Mais ça ressemble à ça, tout ce que j'ai c'est la même chose sauf la couleur qui va changer. C'est comme j'ai, j'en ai une comme ça, j'en ai une comme ça, j'en ai une comme ça, comme ça et comme ça. On va y aller doucement dans pas long. Et puis vraiment très agréablement, surprise de ces petites palettes là. C'est sûr que quand tu regardes les palettes, il n'y a pas beaucoup dans chacune de toutes les palettes, les couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Donc j'aurais peut-être aimé, peut-être avoir peut-être juste une grosse palette de cette marque là. Mais au lieu d'avoir toutes les fards qui se ressemblent, peut-être avoir les regroupées dans une palette au lieu de faire des petits livrets comme ça. Mais l'idée est quand même popée parce que ça ne prend pas trop de place. Moi je trouve que c'est quand même ça, c'est quand même cute, ça sert bien. Ça pour ça, au moins on pensait à ça. Et puis vous avez été, l'une d'entre vous, vous m'avez écrit pour me dire qu'elle adorait. J'avais fait un point vidéo, mais j'avais fait un maquillage que j'ai mis sur Instagram. Et puis l'une d'entre vous m'a écrit pour me dire que cette palette là, elle la trouvait trop belle. Puis qu'elle trouvait ça vraiment beau ces palettes là. Et ça m'a vraiment donné l'idée de parler de cette palette là à cette personne là. Parce que si cette personne là trouve les fards beaux, ça mérite que tu les découvres dans cette vidéo. Donc comme je te dis, j'avais acheté chez Winners. Bon, je sais chez Winners des fois c'est difficile de retrouver les produits. Parce que chez Winners c'est un magasin qui roule pas mal. Quand ils tiennent du stock, mais ils ne tiennent jamais vraiment longtemps. Puis ils ne tiennent pas non plus des collections complètes. Souvent c'est deux, trois palettes. Une des fois, il faut que ça aille vraiment chanceux. Il faut que ça aille quand même assez souvent. Moi, depuis que j'ai acheté ces palettes là, je ne les ai jamais revues en magasin après. Mais peut-être que sur internet, tu peux avoir ça là. Je n'ai aucun doute. Si tu fais Ellen Tracy Cosmétiques, Ellen Tracy Makeup, quelque chose comme ça, tu vas probablement tomber là-dessus. Tu tapes le nom des palettes peut-être. Ça va être beaucoup plus facile de retrouver si tu veux passer une petite commande là-dessus. Je vais commencer par te présenter. Là, j'ai mélangé un peu les palettes. Je voulais te montrer avec quelles j'avais utilisé aujourd'hui. Je pense que c'est elle. Ouais. Donc, je vais te présenter la première. C'est celle-là ici. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire le make-up. Bon, là, je ne suis pas équipée de lumière. J'ai juste une petite lumière comme ça. Je pense que ça va vraiment tout scraper à patente encore plus. Je ne sais pas. Peut-être de même. Parce que là, je suis vraiment dans ma pièce où je fais mes vidéos habituellement. Je ne suis pas dans ma pièce où je fais mes vlogs. Pas mes vlogs, mais je parle de mes tutoriels, maquillage. Donc, je n'ai pas toutes les lumières. Là, je suis vraiment à l'éclairage de ma lampe. Puis, il y a de la lumière de jour. Mais je pense qu'on voit un peu. C'est des tons nude, des tons orangés. Tu vas voir, toutes les palettes se ressemblent pas mal. Beaucoup. Mais elles sont vraiment super belles. Les couleurs sont pigmentées. Si tu aimes ce genre de couleur-là, moi, j'aime beaucoup les nudes. Surtout les tons orangés, un peu cuivrés. Les tons un petit peu rosés, goldy. J'adore. Et c'est ce qu'il y a dans ces palettes-là. Et il y en a une qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une palette que je vais utiliser plus l'hiver. Parce que c'est vraiment des tons hivernals pour moi. Je l'adore. Je l'utilise vraiment souvent. Mais les autres, ce n'est pas des phares que j'avais l'habitude d'utiliser. Et j'en ai testé deux jusqu'à maintenant. Elle que je vais te montrer. Puis, il y a une autre que j'avais fait le make-up sur Instagram. Si j'y pense, je te mets la photo en quelque part là-dedans dans l'écran. Pour que tu puisses voir le make-up. Donc, j'y vais. Hélène Tracy, je te remonte ça. La palette utilisée aujourd'hui. J'adore vraiment. Ça se travaille comme un charme. C'est la Smoky Bolt. Et c'est la Fogget and Fire. En dedans, il n'y a pas de miroir. Mais moi, je m'en fous pas mal. J'adore. Je trouve ça beau. Et quand tu rouvres, regarde la palette, elle est vraiment super... Je vais tout scrapper à la palette. À cause de mes grands ongles. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. C'est vraiment super beau. On ne peut pas dire le contraire. C'est des belles couleurs. Aujourd'hui, j'ai utilisé L, 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 L et L. Donc, j'en ai quand même utilisé pas mal. C'est vraiment une belle palette. Regarde, je vais te swatcher cette couleur-là. C'est vraiment super beau. Et si t'as un brun super foncé qui est trop beau, t'as un orange. L'orange, il est vraiment trop beau. Il est mat. Et ensuite, je vais aller avec une petite dernière. Je t'allais-tu montrer mon petit Goldie ici. Faut que je te le montre, il est trop beau. Regarde ça. Fait que vraiment, les couleurs, là, c'est super beau. On ne peut pas dire le contraire. C'est pigmenté. Ça se travaille super bien. Rien à dire pour le prix, là. C'est très, très bien. Très, 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 très bien. Et moi, je le mets avec une base. Donc, c'est soit j'utilise une base pour les ombres à paupières ou du concealer. Tout simplement. Et j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, j'ai la Crown Jewels. Elle se présente comme ça. Quand tu la rouvre, comme tu peux voir, tout se ressemble. C'est un petit peu plus... Elle est plus dans les tons rosés, si on peut dire. Elle, je pense... C'est-tu elle que j'avais utilisée? Je ne m'en souviens pas. Comme je te l'ai dit, si je pense, je vais mettre une photo. Mais elle est vraiment belle. Mais tu sais, ça se ressemble. Tu sais, si tu regardes elle. Puis là, tu regardes elle que je viens de te montrer. Tu sais, c'est quand même des phares qui restent. C'est quand même des nouges, là. Tu sais, c'est rien à se pitcher au plafond. Mais j'avoue que c'est très beau. Tu sais, pour les personnes qui aiment le nude, c'est quand même... Surtout celle-là, là. Celle-là est vraiment belle. Si tu aimes les nudes, puis là, je suis chaud. Elle est vraiment belle. Ça, c'est un petit peu plus froid. Moi, je suis plus attirée par les couleurs chaudes. Mais elle est quand même super belle, là, tu sais. Et je pourrais te swatcher. Ah, j'ai oublié de laver mon petit doigt. Il faut que je lave mon petit doigt. Elle, je vais te montrer la couleur ici qui est trop belle. C'est comme un vieux rose. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleurs-là. C'est très discret, mais c'est très beau. C'est très pigmenté. C'est vraiment super beau. Je trouve que ça fait un beau bronzy, un beau phare de transition, là, dans l'œil. Ensuite, on a ici, lui, qui est un peu... Lui, il est comme plus bronze. Trop beau, regarde. Mais tu sais, c'est des couleurs qui se rassemblent beaucoup, là. C'est vraiment très, très... J'ai goûté de swatcher un petit pâle, ici. Même s'il est pâle, t'as montré un peu ce que ça a l'air. Mais comme tu peux voir, c'est vraiment des nudes, là. Tu sais, c'est rien de holly-holly, là. Et ça, c'est très pâle, aussi. Ça, c'est plus des couleurs un petit peu plus pâles. J'ai l'impression que ceux-là, peut-être, va falloir mettre une base un peu plus... gommie, là, qui va bien agripper les phares. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins pigmentée, celle-là. Mais c'est des phares vraiment très light, aussi. Donc, voilà. Tu sais, elle, c'est peut-être une palette que j'utiliserais comme moins. Je vais peut-être me faire des choix. Je vais peut-être choisir ceux que je garde. Je vais peut-être pas tout garder. Je vais voir. Mais comme celle-là, je vais peut-être la mettre de côté. Puis, parce que je pense pas... Je vais essayer de faire un look avec. Puis, si ça me va bien, tant mieux. Mais si c'est pas assez pigmenté, bien, je vais pas... Ça me sert à rien de la garder. Et puis ensuite, j'ai la Crush & Eyes. Elle est belle. Et c'est elle, je te dis, je l'utilise plus l'hiver, elle. Elle, c'est des tons... Je sais pas, moi, j'aime beaucoup les tons. C'est peut-être à cause des gris puis des bleus qu'il y a dedans. Mais elle se présente toujours la même chose. Mais regarde les couleurs. Tu sais, t'as un beau bleu gris. Un gris assez pâle. Tu sais, comme un gris sale gadou, là. Ça me fait penser à de la gadou. Le gris, tu sais, ça me fait penser à une journée de gris d'hiver, là. Tu sais, où est-ce qu'il va y avoir peut-être une tempête, là. Le ciel est gris, il est menaçant. Ensuite, en haut, t'as un petit peu plus de doré, tu sais, où est-ce que... Tu sais, c'est plus... C'est plus chaud. C'est plus chaud et les couleurs ici sont super belles pour faire un petit peu de... Tu vas faire comme un trait de liner où tu veux juste donner un petit peu de profondeur. Mais souvent, moi, l'hiver, j'utilise cette colonne-là. C'est ma préférée, celle-là. Je trouve que ça fait vraiment des beaux petits looks en hiver avec un beau petit air light assez glacé, là. C'est trop beau. Elle, c'est une, c'est sûr que je la garde avec la première que je t'ai montrée. Ça, c'est officiel parce qu'elle, je m'en sers beaucoup. C'est elle, je m'en sers le plus. Et ensuite, j'ai la Gold Edition. Et la Gold Edition, ben, c'est des tons plus jaunes, dorés. Tu sais, c'est plus des tons, c'est ça, c'est plus dans les tons dorés, jaunes un peu. Les beiges, plus avec du jaune dedans, avec du... Ouais, avec du doré. C'est juste ça que je peux dire. Tu vas voir quand je vais swatcher, là, si je regarde la couleur qui est là, tu sais, ça a l'air quand même assez jaune. Ah, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, c'est très... Il y a beaucoup de tons de jaune. Il y a lui aussi qui est super beau. Je n'ai jamais fait de look avec elle. Je vais la mettre de côté, je vais faire des looks avec elle aussi parce que ça a l'air beau, ça. Ça, ça a l'air vraiment super beau. C'est vraiment des tons que j'aime, des jaunes. Ça, j'aime ça au bout. Ouais, là-dedans, il y a plus des tons jaunes. C'est très beau. Ensuite, il y a lui qui me fait de l'oeil. C'est comme une espèce de taupe. Un genre de taupe un peu beige sale. Wow. Hé, check ça. C'est vraiment wow, ça. C'est une belle palette, ça. Lequel, je pourrais te montrer. Celui-là, ici. Ça, ça ressemble comme une espèce de khaki. Mais au lieu d'avoir du vert dedans, il y a plus de jaune. Oh, wow. Ça, c'est vraiment un beau khaki. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est beau, là. Ouais. Celle-là, je vais faire un look avec les filles. Je vais la mettre de côté puis je vais faire... Vous allez voir un look passer avec cette palette-là, c'est sûr. Si on regarde les couleurs, ça, c'est vraiment ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup les nudes. Tout ce qui a des teintes rouges, orangées, jaunes. C'est vraiment mes couleurs préférées en maquillage. J'ai fait bien des looks colorés pour l'été, mais si j'ai à me maquiller, j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Tu sais, comme elle, c'est sûr, je la garde. La seule jusqu'à la date que je ne suis pas sûre, c'est vraiment la petite... C'est-tu la rose? Non, ce n'est pas la rose. En tout cas, c'est une que je t'ai montrée, mais vraiment, il n'y en a juste une qu'à maintenant. Et si tu essaies de démaquiller, ça se démaquille quand même assez bien. Ça ne tâche pas la paupière. C'est cool. Puis j'en ai une dernière, toujours de la même. C'est la sun and sun. Et bien, c'est vraiment des tons chauds d'été. Ça le dit. Le soleil, le sable, la chaleur. Moi, ça m'inspire un peu le désert. Ça m'inspire un peu le désert, la chaleur. Tu sais, les couleurs cuivrées, les bruns, tu sais, les bruns terre, sèche, le cuivré. Comment on dit ça? La couleur cuivrée, la porcelaine. C'est vraiment des couleurs trop belles. Ça, c'est une qui est vraiment super belle aussi. C'est vraiment dans ce que j'aime. Elle ressemble à l'autre que je vous ai montré. Elle ressemble un petit peu à la première. Elle se mixera bien avec la première. Mais la couleur que j'aime trop. Moi, mon oeil, tout ça, c'est attiré vers elle. C'est comme un rouge, orangé, cuivré. J'aime beaucoup les cuivrés, hein. Je remarque ça, là. Les cuivrés, j'aime bien ça. Puis, j'aime beaucoup la couleur qui est là, qui est mat. Mais c'est comme un beau brun taupe. Ah, ça, là, j'adore. Ça, là, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les bruns comme ça. Les bruns plus taupe que brun-brun, là, tu sais. Euh, ici, y'a, 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 y'a. Ah, lui, elle vient avec lui. Lui, elle a l'air d'avoir une petite teinte un peu jaune. Super beau, ça. Mais ça ressemble un peu à elle qui est jaune, là. Que je t'ai montré tantôt. Fait que, tu sais, elle, elle serait pas primordiale dans ma vie non plus. Tu sais, elle, je serais capable de m'en débarrasser. Parce qu'elle ressemble justement à celle que je t'ai montré tantôt, qui avait beaucoup de jaune dedans. Fait que... Mais elle est très belle, là. Très, très, très belle. Ça fait des beaux maquillages, puis c'est pas cher. Et puis, euh... Ben, sur les lèvres aussi, je voulais te montrer ce que j'avais sur les lèvres. Parce que c'est des produits qui sont vraiment top. C'est quelque chose que j'allais acheter en boîte comme ça, de 4. T'avais 4 produits pour les lèvres de la marque. Euh... Pas de, pas de, pas de... Corresse. Et puis, euh... C'est les twists lipsticks. Et moi, dernièrement, je suis quelqu'un qui aime plus mettre beaucoup de rouge à lèvres autour de mes lèvres. Souvent, quand je mets un rouge à lèvres foncé, c'est un... Ou un rouge à lèvres marquant, si je peux dire. C'est quand je fais une vidéo. T'sais, il y a certaines vidéos où je vais aimer mettre un rouge à lèvres punché. Mais dans ma vie de tous les jours, souvent, j'ai juste ça sur les lèvres. Ou un petit gloss, ou un petit peu d'huile de coco. Rien. J'aime la couleur de mes lèvres. Puis j'ai les lèvres tellement sensibles, j'essaie de mettre des choses beaucoup plus hydratantes. Parce que quand je mets des rouges à lèvres, je vais être portée à mettre des choses qui sont mat tout le temps. Puis le mat, on le sait, c'est asséchant. Mais ça, je suis vraiment surprise d'avoir... Ça faisait quand même un petit bout, j'avais ces produits-là pour les lèvres. Je t'ai montré, je pense, dans deux, peut-être trois vidéos. Mais j'avais le goût de les remontrer parce qu'ils sont vraiment super bien. Surtout lui, en particulier, je l'aime beaucoup. Parce que comme je t'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai sur les lèvres en ce moment et on dirait que j'ai rien. C'est comme juste la couleur de mes lèvres. Mais, tu sais, ça fait juste comme donner l'impression que ta lèvre est plus belle, être hydratée. Puis en même temps, c'est super hydratant. Moi, j'ai tout le temps besoin de me mettre de quoi sur les lèvres parce que j'ai les lèvres super, super sensibles. Puis ça, c'est bien. Puis en plus, c'est légèrement teinté. Regarde, je te montre. C'est juste la couleur de mes lèvres. Puis en plus, j'aime ça. C'est hydratant. Ça fait différent de mettre du lépicile, du lépicile, du lépicile. Donc, quand tu vois des produits comme ça, c'est cool parce que c'est vraiment bien pour les lèvres. Puis en plus, tu vois, les couleurs sont quand même belles. J'en ai trois autres teintes. J'en ai une qui est dans les tons. Lui, je ne sais pas. Lui, il n'est pas rétractable. Lui, je viens de te montrer le lait. Tu sais, il est divisé comme ça. Celui-là, il faut que tu l'aiguilles. Je trouve ça un petit peu poche. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il faut vraiment que tu l'aiguilles. Mais la couleur est trop belle. Elle est vraiment super belle. Checque la couleur, là. C'est vraiment super beau. Trop beau. Dès que tu mets ça sur tes lèvres, là, ça fait vraiment, tu sais, comme une petite couleur toute cute, toute légère. J'ai lui. Lui, il est un peu brisé, par contre. C'est mon rouge. Je ne vais pas le... Il y a eu chaud un peu, donc je vais essayer de l'arranger. Mais c'est un beau rouge. Et c'est quand même... Je ne sais pas si je vais être capable de te montrer. Ah, j'essaye, j'essaye. Mais tu vas voir, là. Tu sais, c'est pas... C'est très léger, là. Mais sur les lèvres, c'est beau. Moi, c'est ça que j'aime. Avoir des choses plus légères sur mes lèvres. Ensuite, j'en ai un qui est corail. Lui, il est beau. Je le mets souvent. Je le mets très souvent. Et le dernier, je te l'ai-tu montré, lui? Oui, je te l'ai tous montrés. Oui, oui, oui. Puis mon préféré aussi, celui que je t'ai montré, le premier. Qui est comme lui, de mes lèvres. J'aime trop. C'est trop le fun. Puis en plus, tu peux mettre ça avec toutes les couleurs de make-up. Puis c'est pas compliqué. C'est toutes des couleurs qui fitent avec tous les tons. Que ce soit maquillé coloré. Que ce soit maquillé nude. C'est tous des tons qui fitent bien avec tout. Tu sais, ça s'agence toute bien. Fait que voilà, girls. J'espère contente d'avoir présenté ça. J'espère que ça a fait ton petit bonheur. Et puis, va voir sur Internet. A voir s'il n'y a pas des endroits où tu pourrais avoir ça. Ou chez Wainers. Mais comme je dis, probablement chez Wainers, je ne sais pas s'ils vont remettre ça sur les tablettes. J'en ai aucune idée. C'est ça qui est un peu décevant avec Wainers. Parce que des fois, on découvre des super belles affaires. Mais des fois, c'est en vente une fois. Puis plus jamais tu revois le produit. Fait que c'est plus difficile. Mais à moins que tu y ailles vraiment souvent. Tu sais, si tu as le temps d'y aller souvent, souvent. Au moins une fois par semaine. À un moment donné, j'y allais une fois par semaine. J'allais voir toujours les nouveautés, les trucs. Dans ce temps-là, je faisais des belles découvertes. Mais à un moment donné, je me suis un petit peu calmé les nerfs. J'ai décidé d'essayer d'arrêter d'acheter juste pour acheter. À ça, j'achète. Je veux les consommer, mes produits. C'est pour ça que là, en ce moment, je casse bien mes choses. Puis à un moment donné, je sais qu'il y a encore des produits que je vais me débarrasser. Tu sais, comme dans les palettes que je t'ai montrées. Il y a déjà quand même, je pense, deux ou trois palettes que je gardais. Puis je me débarrassais déjà de deux. Fait que tu vois que c'est quand même pas pire. Ça ne vaut pas la peine de tout garder juste pour garder. Parce que ça prend de la place. Puis ça ne sert à rien non plus. Fait que je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais anyway, ce n'est pas ma préoccupation pour le moment. C'est d'essayer de moins consommer le plus possible. Pour essayer de moins avoir de pertes aussi. Donc voilà, moi je te laisse. Et puis, on se revoit bientôt. Regarde, j'ai tout enlevé ça sur mes mains. Juste avec une lingette. C'est ça qui est le fun. Ça se démaquille bien. Ça ne tâche pas les papières. Ça, c'est le fun. Fait qu'on se revoit très bientôt. Bye.